Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Liga et la Championship, la deuxième division anglaise. Les rencontres s'étaleront entre le 25 et le 28 août avec 4 matchs en Liga qui sont les suivants. Le Real de Madrid se déplace au Celta Vigo, Villarreal contre le FC Barcelone, l'Atlético Bilbao contre le Betis de Séville et enfin le 28 août le Rayo Balecano contre l'Atlético de Madrid. Et en Championship, 4 matchs également, Hull City contre Bristol City, c'est le 25 août. Rotterdam United contre Leicester City, Southampton contre Quiz Park Rangers et enfin le 27 août, Watford contre Blackburn Rovers. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour affoler les algorithmes et faire monter la vidéo le plus haut possible. Ça peut m'aider pour faire d'autres vidéos avec des championnats encore différents. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner, on est quasiment à 14 200, exceptionnel et je ne vous en remercie jamais assez. Et on attaque avec la Liga avec un petit point sur le classement et les équipes en tête sont celles qui ont gagné leurs deux premiers matchs, le Real de Madrid, le Rayo Vallecano et le FC Valence suivent juste derrière trois formations avec une victoire et un match nul. Réron, l'Atletico de Madrid, le FC Barcelone et le Betis de Séville. En fin de classement, trois équipes ont perdu leurs deux rencontres, le FC Séville, Almeria et Grenade. Et on attaque avec le Celta Vigo qui reçoit le Real de Madrid. L'équipe du Real qui a perdu beaucoup de joueurs, dont Karim Benzema, Asensio est parti au Paris Saint-Germain. Mais surtout l'arrivée de Bellingham et peut-être la clôture du dossier Mbappé pour la fin du Mercato. Tout se rapproche, il ne reste plus que sept jours à attendre. On peut également rajouter que des Youtubers ont dit qu'il y avait peut-être une annonce de Mbappé à la fin du match contre le RC Lens ce week-end. En tout cas, le Real de Madrid a commencé parfaitement son championnat avec deux victoires à l'extérieur à l'Atletico Bilbao et à Almeria. Après avoir fait une préparation où les résultats ont été assez moyens, une défaite assez énorme contre le FC Barcelone, même s'ils ont eu énormément de poteaux, mais il y a eu le réalisme au côté barcelonais et une défaite 3 buts à 1 à la Juventus. Les victoires contre le Milan AC et Manchester United ont équilibré le bilan estival. Du côté du Celta Vigo, le début est plutôt contrasté, une défaite à la maison d'entrée de jeu contre Osasuna et un match nul ultra intéressant à la Real Sociedad, un but partout. Pourtant, la préparation avait été très intéressante avec des matchs remportés contre Lyon et contre Wolfsburg sans prendre de but. Mais le problème, c'est que depuis 2014, le Real de Madrid n'a pas perdu contre le Celta Vigo, à part une victoire en Coupe du Roi dans l'intervalle. Il n'y a pas eu de victoire autre que madridaine depuis 2014. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2 buts à 1 du Real de Madrid et je verrai le plus de 1,58 pour les madridaines avec une cote à 1,67. On poursuit avec Villarreal contre le FC Barcelone le 27 août, avec Villarreal qui a commencé par une défaite à la maison contre le Bétis de Séville. C'était un petit match au sommet et ils ont ensuite rattrapé le coup avec une victoire à Mallorca 1 à 0. Lors de la préparation, ils avaient été assez compliqués au niveau des résultats. Deux défaites contre le Sporting de Lisbonne et Newcastle et un match nul contre Nice du côté du FC Barcelone. Un match nul d'entrée de jeu contre Retafé qui avait fait un peu mauvais effet. Il y avait eu quand même pas mal de faits de match. Ils ont ensuite rattrapé le coup avec une victoire 2 à 0 à domicile contre Calyx. En tout cas, deux matchs sans prendre de but. Très intéressant après avoir fait une préparation très convaincante. Trois victoires, les trois derniers matchs amicaux contre le Real de Madrid, l'AC Milan et Tottenham Hotspurs. Mais on peut noter que lors des six dernières réceptions du sous-marin jaune, le Barça s'est imposé à cinq reprises et a fait un match nul. Donc sur ce match, je vois bien une victoire du FC Barcelone, un but à 0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,44. On enchaîne avec l'Atletico Bilbao qui reçoit le Betis de Séville. Les deux formations ont un point commun, c'est qu'elles ont été plus performantes à l'extérieur qu'à domicile. Elles n'ont pas remporté de victoire pour l'instant chez elles avec une défaite pour Bilbao contre le Real de Madrid. 2 à 0 alors que le Betis a fait match nul contre l'Atletico de Madrid. Certes, c'était deux gros bras, mais c'était déjà un peu le mal la saison dernière où ils avaient plus eu de résultats à l'extérieur qu'à la maison. Par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup mieux. Une victoire du Betis à Villarreal et une victoire de Bilbao à Osasuna. On peut revenir sur les préparations. Bilbao a fait match nul contre Manchester United, contre Eibar et a perdu contre le Celtic de Glasgow. Alors que le Betis de Séville s'est incliné contre la Real Sociedad et contre le FC Séville dans un derby sévillant. Puis, un match nul contre Burnley, un des promus de la Première Ligue. Mon pronostic sera un match nul, un but partout entre les deux formations. Et je verrai un peu la surprise avec la double chance N2 et la cote à 1,93. Et on finira l'Espagne avec le Rayo Vallecano contre l'Atletico de Madrid. Le Rayo a été parfait. Deux matchs de victoire tout à l'extérieur à Almeria et à Grenade. Certes, ce sont des équipes qui risquent de lutter pour la descente en fin de saison en Ligue AB. Mais le Rayo poursuit un peu sur la lignée des saisons précédentes où ils avaient été vraiment le poil à gratter de la Liga. Ils avaient, lors de la préparation, joué des gros bras, perdant certes contre Valladolid, mais faisant match nul contre Brighton et contre le FC Porto. Ils ne sont donc pas ridicules, mais ils vont jouer contre l'Atletico de Madrid, qui a accroché le bêtise de Sibyl le dernier week-end, qui s'était imposé d'entrée de jeu contre Grenade, 3 buts à 1 lors des préparations. Pareil, deux matchs nuls, mais par contre une victoire contre Manchester City, qui est vraiment une victoire de Gala. Les deux matchs nuls ont été contre la Real Sociedad et contre le FC Séville, deux autres équipes espagnoles. On peut rappeler qu'ils vont faire un match amical aujourd'hui contre Noumancia, pour peut-être retrouver du rythme. Mon pronostic sera également un match nul, un but partout, avec le Ewe No Bet et le match remboursé 6 victoires de l'Atletico à l'extérieur, avec une cote à 1,71. On peut maintenant enchaîner avec la Championship, la deuxième division anglaise, avec un petit point sur le classement. Et deux équipes ont pour l'instant commencé parfaitement ce championnat avec Ipswich Town, qui a trois victoires, et Leicester City avec un goal à vérage juste différent, plus 4 contre plus 3. Quatre équipes sont juste derrière avec deux victoires et un match nul. Norwich, Birmingham, Southampton et Preston North End. En fin de classement, une seule équipe n'a pas gagné de match, c'est Sheffield Wednesday. Quatre autres équipes sont juste au-dessus avec un seul petit match nul et deux défaites, Cardiff, Undersfield, Rotterdam et Middlesbrough. La première rencontre analysée est Hull City contre Bristol City. Hull City est pour l'instant assez bien placée en septième position avec deux victoires et une défaite, alors que Bristol est en plein milieu du classement avec seulement une victoire, un nul et une défaite. Hull City est actuellement sur deux victoires consécutives avec une victoire contre Sheffield Wednesday et une victoire très intéressante à Blackburn Rovers. Elle avait attaqué par une défaite à Norwich City, mais la seule note négative est la défaite en League Cup contre Doncaster Rovers. Mais depuis donc, ils se sont réveillés du côté de Bristol City, une défaite à la maison contre Birmingham. Pourtant, ils restaient sur quatre matchs sans défaite, toute compétition confondue entre la préparation, où ils avaient gagné Pornemus et également un match nul contre Bristol City pour attaquer la saison. Leur qualification contre Oxford en League Cup montre, avec la victoire bien entendu contre Millwall, qu'ils sont plutôt une équipe très compliquée à bouger. Si on regarde l'historique entre les deux clubs, depuis quelques saisons, l'équipe à domicile a tendance à rester maître chez elle. C'est pour cette raison que je vois où City s'imposait 2 buts à 1. Et je verrai le draw no bet avec le Paris-Rambroussé 6 matchs nuls et une cote à 1,64. On continue avec Rotterdam contre Leicester City. Rotterdam est malheureusement en fin de classement avec un seul petit point sur trois rencontres disputées. Le match nul a été réalisé contre les Blackburn Rovers. Sinon, malheureusement, deux défaites en championnat à chaque fois à l'extérieur, à Stock et à Sunderland. Heureusement, ils se sont qualifiés en League Cup, mais passant tout de même par les pénaltys à la maison contre Morecambe. Du côté de Leicester, le plein a été réussi. Trois matchs, trois victoires contre Coventry, contre Undersfield et contre Cardiff dernièrement. Également une qualification en League Cup à Burton Albion. La descente en Championship n'a pas été un problème pour une équipe qui devrait espérer remonter rapidement. Mon pronostic sur une victoire de Leicester, un but à zéro assez court et je verrai le moins de trois buts sur la rencontre avec une cote à 1,53. On poursuit avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo avec Southampton contre Quiz Park Rangers. Southampton est bien placé pour espérer remonter directement en Première Ligue avec pour l'instant deux victoires et un seul petit match nul. Le match nul a été obtenu contre Norwich à la maison et les deux victoires ont été toutes à l'extérieur sur le même score. Deux buts à un, que ce soit à Sheffield ou à Plymouth. Ils se sont par contre fait éliminer de la League Cup à Gillingham. Peut-être que ça leur permettra d'être plus concentrés sur leur remontée immédiate. Du côté de Queen's Park Rangers par contre, deux défaites et une seule victoire. La victoire était à l'extérieur à Cardiff et les deux défaites étaient contre Watford à l'extérieur et à la maison contre Ipswich Town qui fait partie des favoris de ce championnat. En League Cup, ils se sont également inclinés à la maison contre Norwich City. Donc toute compétition confondue, cela fait tout de même quatre défaites et une seule petite victoire. Je verrai bien une victoire de Southampton, trois buts à un et je verrai le plus de 1,5 buts pour les Saints avec une cote à 1,45. Et on finira par Watford contre Blackburn Rovers. Les deux équipes sont à égalité avec quatre petits points, donc une victoire, un nul et une défaite. C'est un départ assez moyen. Mais tout de même, Watford reste sur trois matchs sans victoire ayant été éliminés de la League Cup par Stephen Age. Et un match nul contre Plymouth à la maison 0 à 0 et une défaite à Stock City sur la plus petite des marges. Mais cela fait quand même trois matchs qu'ils ont tendance à galérer offensivement. Ils avaient pourtant super bien débuté avec une victoire 4 buts à 0 contre Queen Spark Rangers. Ils ont peut-être fait un faux départ. En tout cas, du côté de Blackburn Rovers, c'est à peu près la même chose. Une victoire à la maison contre West Brom d'entrée de jeu 2 buts à 1. Une victoire en League Cup contre Walsall. Et depuis, un match nul à Rotterdam, deux buts partout et une défaite à la maison contre Hull City. Ils n'ont pas les mêmes problèmes par contre offensifs. Mais c'est plutôt défensif où ils prennent beaucoup de buts. Et sur ce match, je verrais bien un but partout avec le home no bet et le match remboursé. Six victoires de l'équipe à domicile avec une cote à 1,78. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et bientôt les autres championnats de la Ligue 2. Et surtout la série A ce week-end avec encore d'autres vidéos peut-être. Mais ça dépendra le nombre de pouces et bien entendu le nombre d'abonnés. Ciao les bambens !